Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produits terminés, je trie tout ça par catégorie et on commence tout de suite. Alors on va commencer par les soins visage. J'ai terminé deux masques hydratants, des masques en tissu, avec le camion poubelle qui est en train de passer devant chez moi. Ne vous inquiétez pas pour ce petit ronron en arrière-fond, ça va partir. J'ai utilisé donc le masque à l'acide hyaluronique de la marque Enéomy, je ne sais absolument pas comment ça se prononce. J'aime beaucoup les masques en tissu, principalement quand ce sont des masques à visée hydratant, parce que je trouve que le fait que le masque reste en place longtemps sur le visage, c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace par rapport à un soin conventionnel ou autre. Je ne connaissais pas du tout la marque, mais je l'ai beaucoup aimé. Acide hyaluronique, alantoïne, collagène, aloe vera et extrait de réglisse. J'ai dû le recevoir dans une box, en tout cas je ne l'ai pas acheté moi-même. Et celui-ci m'avait été envoyé par Talika, je crois que c'est vraiment mon masque hydratant préféré, que ce soit en termes d'effet sur la peau, qu'en termes de texture du masque justement. Ce sont des masques au bioenzyme, donc c'est le bioenzyme masque hydratant, masque seconde peau. Et vraiment, le terme seconde peau est bien choisi, parce que ça fait vraiment partie de ces textures, ça fait un peu comme de la gélatine qui colle, qui fusionne complètement avec la peau sans jamais sécher. Vous pouvez garder le masque 30 minutes sur le visage, le temps que votre peau absorbe bien tout ce qui est présent dans le masque. J'adore celui-ci, je ne pense pas que ça soit le moins cher, mais il est vraiment exceptionnel. J'en avais reçu quelques-uns, je crois que je n'en ai plus, mais vraiment ce sont de très très bons masques. Successeur, j'en ai de chez Sephora que j'avais reçu. J'ai, il doit me rester un de chez Vichy, le masque minéral 89 qui n'est plus moins que le soin, le sérum minéral 89 dans une pochette avec de l'autre côté un masque en tissu. Il faut faire fusionner les deux, donc faire pénétrer le produit dans le masque. Je l'ai déjà utilisé par le passé, c'est un très très bon produit aussi. J'ai terminé un flacon du démaquillant 2 en 1 cil des masques de Maybelline. Là où vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi est-ce qu'elle nous présente celui-là et pas celui de chez Mixa ? Tout simplement parce que celui-ci, je l'avais reçu de la part de la marque. C'est un best-seller, si vraiment je suis très pointilleuse, je devrais vous dire que je préfère le démaquillant de chez Mixa. Je le trouve un peu plus efficace, un peu plus agréable à utiliser tout en étant un peu moins gras. Le cil des masques est un best-seller de chez Maybelline, donc lui il fait vraiment ses preuves. Mais vraiment, si je dois être tout à fait honnête, je préfère encore celui de chez Mixa. C'est donc celui que j'ai rouvert par la suite. Je ne sais pas pourquoi je mets ça là. On va remplir le panier au fur et à mesure. J'ai terminé, il me reste un tout petit fond, mais je n'ai pas dû réussir à aller jusqu'au bout, le sérum Éclat et Protection de la marque Rennes dans la gamme Éclat. C'est un sérum avec de la vitamine C entre autres, que j'aime beaucoup, mais qui manque un tout petit peu de sensorialité à mon goût. La texture n'est pas incroyable et l'odeur non plus. Donc ce n'est pas forcément un soin que j'avais du plaisir à utiliser. Même si j'ai vu des effets visibles sur ma peau, je ne suis pas certaine de le réutiliser. Peut-être que s'il me renvoie, je le retesterai avec plaisir. Mais c'est vrai qu'en termes de plaisir d'utilisation, on peut faire mieux. J'ai d'ailleurs ouvert le sérum, je ne sais plus comment il s'appelle, mais son équivalent chez Olien Rixen. Je l'ai ouvert il y a deux jours, je ne m'en suis pas encore servie. Donc j'aurai l'occasion de vous en reparler. Lui en revanche, je l'ai beaucoup aimé, le sérum Instant Calmer de la marque Pie Skin Care avec des céramides dedans. Les céramides, c'est vraiment un actif que j'aime beaucoup dans les soins. Ça vient donner de la souplesse à la peau. C'est nourrissant sans être complètement gras, mais c'est quelque chose que j'appréciais beaucoup. Et ce sérum avait tout d'un soin très riche sans avoir cette fameuse texture riche. Donc si vous craignez les produits un peu étouffants, un peu gras, un peu collants, que vous préférez des textures plus fluides, mais que votre peau a quand même besoin de nutrition, je vous le conseille, il est excellent. Vraiment, il fusionnait instantanément avec la peau. Moi je l'appliquais le soir, mais voilà, plus parce que ça se présentait comme ça dans ma routine de soins. Il fonctionnerait très très bien le matin aussi. La texture est parfaite, et puis en termes de valeur, Pie c'est excellent. Donc c'est vegan, ils sont certifiés Cosmos Organic, c'est fabriqué au Royaume-Uni. C'est une très très bonne marque dont je vous parle depuis longtemps, mais que j'apprécie tout particulièrement. Toujours en guise de sérum, j'ai fini le super sérum Ginseng de la marque Herborian. C'était le... Donc il y a quatre références dans cette gamme de sérums de chez Herborian, et c'était le quatrième. Je crois que je les ai tous adorés, vraiment. Avec une mention spéciale pour celui de Red Pepper, que j'ai adoré, adoré. Le Yuzu qui était très bien aussi, le Bambou qui était très hydratant, et celui-ci qui s'adressait davantage aux peaux matures, en quête de nutrition. Donc je l'ai emmené en vacances avec moi, parce que soleil, sel, plage, chlore, etc. Je me suis dit que ma peau en aurait bien besoin. J'ai bien fait, parce que du coup c'était très très adapté pendant les vacances. C'est un flacon de 30 ml, j'y allais très généreusement sur les quantités, donc je crois qu'il m'a fait trois semaines ou un tout petit peu plus. Et si vous utilisez des quantités plus raisonnables, je pense qu'il peut durer plus d'un mois, mais c'est vrai que j'avais été assez généreuse sur les quantités. J'en mettais un peu dans le décolleté, etc. Très 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 bonne gamme de sérums. Je les réutiliserai avec grand plaisir, surtout le red pepper que j'avais vraiment adoré. J'avais utilisé ce sérum l'été dernier, je crois bien. Celui-ci est excellent également. Ensuite, toujours en termes de sérum, j'ai terminé une miniature du Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. Je vous dis souvent qu'il n'est pas forcément nécessaire de dépenser beaucoup d'argent pour des soins. Je pense toujours ça à ce jour. L'Advanced Night Repair de chez Estée Lauder, ça fait partie de ces produits très coûteux, mais qui pour moi n'ont aucun équivalent. C'est un sérum qui est incroyable, qui a des vertus cicatrisantes, réparatrices, hydratantes. C'est vraiment un produit qui est dingue, qui a plein 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 de brevets, qui s'en vend un toutes les je ne sais combien de secondes dans le monde entier. Donc quand j'ai des petites miniatures comme ça, franchement j'en profite. C'est un sérum que j'aime beaucoup, que je rachète depuis des années. Ma maman l'utilise beaucoup aussi. Donc cette petite miniature m'a, sans aucune surprise, toujours autant plu. D'ailleurs je n'ai plus d'Advanced Night Repair dans mes tiroirs. En ce moment j'utilise d'autres choses, mais je sais que j'y reviendrai. Et ensuite j'ai terminé le, en français c'est mieux, le baume de traitement ultra nettoyant Procollagen de la marque Elemis. J'avais déjà testé ce produit. Je ne sais pas s'il me reste un petit, j'ai complètement raclé. C'est un baume démaquillant très épais, un peu collant, que j'avais déjà utilisé par le passé, il y a quelques mois en arrière. C'est la marque qui me l'avait envoyé. Alors je l'avais trouvé objectivement très efficace, très agréable à utiliser. Je me souviens vous avoir dit que je préférais les huiles démaquillants, parce que les textures baume c'est pas forcément ce que je préférais. Alors je pense toujours ça. Mais ça c'était la version Summer Bloom, avec une petite odeur de fleurs hyper hyper agréable. Je pense que ça n'a rien changé en termes de texture ou d'efficacité. Mais en termes de plaisir d'utilisation, pour moi c'était vraiment l'extase. Donc j'ai beaucoup plus profité de ce pot-là que de l'ancien. Donc ça me fait un peu revoir mon jugement sur les baumes démaquillants. Celui-ci était très agréable. Je sais pas, il éliminait très bien le maquillage. J'avais beaucoup de plaisir à l'utiliser. Et c'est hyper économique, il en faut l'équivalent d'une petite noisette pour tout le visage. Ça se répartit très bien, ça se rince très très bien. Un très bon produit. Je crois que c'est un best-seller dans la marque. On va continuer avec les soins solaires. Alors je vais passer assez vite parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé. Notamment dans... Ça devait être les favoris des mois de mai et juin que je vous mettrai sur l'écran. On est parti en vacances cet été. Je ne vous apprends rien, il a fait extrêmement chaud. J'ai utilisé deux fois plus de crème solaire que l'été dernier où on avait eu une météo catastrophique. Et en plus de ça, on est parti quasiment deux semaines en Sicile où il a fait aussi très très chaud. Et puis moi je suis vraiment une dingue de la protection solaire. Donc je dois appliquer deux fois plus de crème solaire que la moyenne. Mais j'ai très très peur des coups de soleil et du cancer de la peau en règle générale. Donc en termes de protection, on y est allé très fort. Alors les pharmaciens ou les spécialistes de la dermocosmétique conseillent de garder une crème solaire entamée un an. Moi en fait, les crèmes solaires que j'avais ouvert l'été dernier, je les ai gardées jusqu'à cet été. Sachant qu'en dehors de ça, elles sont conservées au frais dans un endroit à l'abri de la lumière le reste de l'année. Et quand je vais à la plage, je mets mes crèmes solaires dans une pochette, comme une pochette isotherme. Vous savez, celle qu'on vous donne en pharmacie pour stocker les vaccins notamment. Donc j'en ai une et je conserve mes crèmes là-dedans. Donc normalement, elles ne sont pas en plein calmière, en plein soleil à la plage. Voilà, je ne sais pas si c'est la bonne façon de faire. Contentez-vous d'écouter ce que les pros vous disent et pas ce qu'une blogueuse vous dit, mais je vous dis ce que moi je fais. Je ne dis pas de prendre conseil sur moi. Donc il y a des crèmes de l'été dernier et des crèmes que j'ai ouvert cette année. Je fais un peu tout dans le désordre. Le lait solaire, peau allergique au soleil SPF 50 de chez Mixa. J'avais eu une collab avec eux l'année dernière. J'ai adoré ces crèmes solaires que j'ai trouvées parfaites en tout point. Pas cher, facile à trouver, ça se trouve en grande distrib. Ça tient bien sur la peau sans être trop collant, ça s'étale bien. Pas de coup de soleil, aucun problème à déplorer. Incroyable. Alors, il y a des gens qui sont très à cheval sur la composition des crèmes solaires. Je ne dis pas que je n'y fais pas attention. Mais moi, ce qui m'importe, c'est de ne pas avoir de coup de soleil. Donc en gros, j'allais dire, peu importe ce qu'il y a dans la crème. Peut-être pas sur ces extrémités-là, mais tout ce que je veux, c'est de ne pas avoir de coup de soleil. Donc voilà, ça va être mon argument numéro 1 dans ce que je voulais vous montrer. Le spray enfant très haute protection. Protect Kids SPF 50 de chez Aderma. Ça fait des années que j'utilise la marque Aderma, entre autres, pour la protection solaire. C'est une marque en laquelle j'ai une grande confiance. Ce spray solaire était incroyable. Les versions pédiatriques, c'est le cas chez Aderma, mais dans d'autres marques aussi, très souvent ne contiennent pas de parfum, contrairement aux gammes classiques. Voilà, c'était le cas de celle-ci. J'aime un peu moins le mode de présentation pour une simple et bonne raison. C'est que ce bouchon, on a tendance à le poser sur la serviette et à l'oublier. Et finalement, je préfère un tube, parce qu'il y a quelque chose en moins à enlever. Voilà, c'est vraiment pour chipoter parce que c'était quand même très correct. Le spray lacté SPF 30 Caudalie, qui fait partie de ces très très bons hybrides entre un soin qui ne ressemble pas à une crème solaire et une vraie crème solaire. Sous-entendu, on ne fait pas de compromis côté protection, mais il y a une odeur, il y a une texture qui sont rajoutées, etc. Ça, c'est quelque chose que je n'utilise pas sur ma fille parce que ce n'est pas assez tenace, mais ça reste très correct. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Bronzage lumineux. Vous ne pouvez pas forcément remarquer ça avec cette crème par rapport à une autre, mais très agréable à utiliser. Je dois le concéder. Je pense que je ne vous apprends rien, mais la différence de protection entre un SPF 30 et un SPF 50, elle est vraiment minime. Mais je garde quand même le SPF 30 pour la fin des vacances, quand ma peau est bien habituée au soleil. Et puis cette texture était en effet un peu moins tenace, un peu moins collante. Donc pour la fin des vacances, c'était mieux. Mon coup de cœur de cette année, la gamme Uriage, Barry Sun, le lait enfant hydratant SPF 50. C'était un petit flacon de 100ml, donc je l'ai utilisé exclusivement sur ma fille, mais on aurait très bien pu s'en servir aussi. Parfait, parfait en tout point. La texture, la protection, s'étale facilement, ne colle pas. Rien à dire, je vous en ai déjà parlé. Et le dernier soin solaire, j'ai l'impression que je devenais folle, mais il m'en restait bien un. Le réflexe solaire SPF 50 de la marque Aven. Ça, c'est un produit que j'aime beaucoup parce que c'est hyper pratique. Si votre enfant part en colonie de vacances, en centre aéré, etc. Et que vous avez besoin d'une application ponctuelle de crème, c'est-à-dire un peu sur les bras, un peu sur le visage, et que votre enfant est déjà habillé, ça pour la plage, en deux jours, vous avez fini le flacon. Franchement, c'est hyper pratique pour un petit sac à dos d'enfant. Ou si vous faites de la rando, vous avez déjà appliqué de la crème le matin avant de partir, et dans la journée, vous voulez en réappliquer, ce sont des petits formats qui sont très pratiques. Donc ça, c'était dans le sac d'Inès en vacances pour le club enfant, parce qu'elle était couverte de crème dès le matin et qu'elle est restée 4h, dont, à mon avis, 2h en intérieur. Donc pour réappliquer de la crème ponctuellement, c'était très bien. Mais ça reste un petit truc en plus. Et ensuite, j'ai fini deux soins après solaire, dont un que j'ai beaucoup aimé, que j'ai découvert cette année, la gelée rafraîchissante Aftersun de la marque Clarins, qui m'avait été envoyée par la marque, enrichie en antioxydants, prolonge le bronzage. À nouveau, je ne me prononcerai pas trop sur l'histoire de prolonger le bronzage, mais je crois que c'est un peu prouvé. Une peau qui a bronzé, si elle est correctement hydratée, va probablement entretenir un peu le bronzage semaine après semaine. Je ne pense pas que Clarins ait vraiment une efficacité de ce côté-là, c'est plus un constat global. En termes de texture, c'était assez différent de ce à quoi je pouvais m'attendre. Je m'attendais vraiment à une gelée un peu aqueuse. En fait, c'était un gel crème, mais qui pénétrait hyper vite dans la peau, profondément hydratant, avec une légère odeur, juste ce qu'il faut. Vraiment un très très bon produit. Il aurait peut-être même mérité d'être dans mes favoris de juillet-août, parce que vraiment, je l'ai beaucoup beaucoup aimé. Donc ça, bien sûr, ça fonctionne en après-soleil, mais également comme lait pour le corps, comme gel crème pour le corps pour tous les jours. Si vous êtes allergique à tout ce qui est gras collant sur le corps, moi, c'est pas trop mon truc. Vous pouvez utiliser ça toute l'année, avec ou sans exposition solaire, il n'y a aucun souci. Il ne vous arrivera rien de grave, mais vraiment un très 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 bon produit. Je ne sais pas si c'est une nouveauté, mais moi, je n'en avais jamais entendu parler. Et ensuite, j'ai terminé ce produit que j'avais démarré l'été dernier, le lait après-soleil, prolongateur de bronzage, coco nourrissant et eau de raisin bio et aloe vera apaisant. Rien que ça, de la marque Caudalie. L'odeur est délicieuse. Caudalie, pour les odeurs, ils sont quand même très très forts. Là, on était plus sur une texture de lait conventionnel, alors qui en effet ne colle pas, mais la texture était un peu moins intéressante que le Clarins. En revanche, voilà, en termes de sensorialité, c'était vraiment délicieux. Je l'ai quand même utilisé avec beaucoup de plaisir et je l'ai fini à la fin de l'été. Produits terminés, cheveux. Je n'en ai qu'un avec un cheveu collé dessus. C'est le, en français s'il vous plaît, le nettoyant au sulfate 4% pour corps et cheveux de la marque The Ordinary. Je vous ai déjà parlé de ce produit. Un shampoing doux pour les cheveux qui fait juste ce qu'on lui demande. Vraiment parfait. Je suis arrivée à la fin du flacon. J'étais triste parce que vraiment, je l'ai beaucoup aimé. C'est un flacon de 240 ml. Je rachèterai si je repasse commande sur le site de The Ordinary, mais c'est vrai que le fait de ne pas l'avoir dans le commerce à côté de chez moi ne me poussera peut-être pas à passer une commande uniquement pour ce produit, mais je l'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Ça fonctionne sur le corps, sur les cheveux. Si vous voyagez, vous pouvez faire tout votre corps avec ça. C'est hyper pratique. Cette gamme, elle est toute nouvelle chez The Ordinary. J'ai aussi l'après-shampoing que je n'ai pas encore testé, qui sera mon prochain test. Côté maquillage, j'ai fini. On arrive même à voir que les parois ont été raclées. L'anti-cerne zéro défaut tenue extrême de chez Estée Lauder. Je vous ai parlé dans ma vidéo favori juillet-août, justement, que je vous mets sur l'écran, du remplaçant de ce produit. Alors moi aussi, j'ai du mal à les croire, mais j'ai trouvé un remplaçant encore mieux et moins cher. Il s'agit donc de l'anti-cerne Dior Backstage. Donc je vous en parle dans cette fameuse vidéo. Vous risquez quand même de revoir le Estée Lauder dans mes tiroirs parce qu'il doit me rester deux tubes dans des teintes d'été ou des teintes un peu de mi-saison. Donc je vais les terminer progressivement, donc vous le reverrez. Je ne dis pas que je ne l'achèterai plus jamais parce que je l'ai acheté pendant plus de 15 ans et que vraiment, c'est un anti-cerne qui est incroyable. Mais voilà, il a fini par être détrôné par cet anti-cerne de chez Dior. Je suis la première à en être complètement surprise. Ça, c'était la teinte 2C, qui est vraiment la teinte que je portais 90% du temps. Et ensuite, j'ai fini une poudre de chez Too Faced que j'aime énormément, mais je crois qu'elle a été arrêtée par la marque. Ça devait être une édition limitée. La poudre fixante, donc poudre compacte It's Bananas, donc de la marque Too Faced, qui avait des petites bananes incrustées dans le dessin qui sentaient très très fort la banane, vraiment les bonbons à la banane. Une odeur que je trouve délicieuse. Moi, j'adore tout ce qui est parfumé à la banane, les produits pour le corps, les produits pour les cheveux. J'adore même les yaourts à la banane. On en trouve hyper rarement dans les supermarchés, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Bref, l'odeur ne restait pas sur le visage, mais c'était une poudre compacte hyper efficace, matifiante. Elle venait prolonger vraiment la durée du maquillage sur le visage. Elle était pas imperceptible, mais quasiment. C'était vraiment une très très bonne poudre. Donc voilà, si je vous mets un lien sur la vidéo, c'est que j'ai trouvé quelque chose. Si je n'ai pas trouvé de lien, je ne pourrais pas vous en mettre. Mais c'était un très très bon produit. Ensuite, en parfum, j'ai terminé l'eau Cézanne que j'avais acheté dans la boutique Cézanne à Paris. Boutique Cézanne qui est... Je ne vais jamais réussir à retrouver le nom de la rue, mais bref. C'est une eau de toilette, donc... Eau de toilette ? Oui. Développée par Cézanne qui existe dans un flacon de 200 ml. Moi, ça fait longtemps que je voulais l'acheter, mais je trouvais que 200 ml, c'était quand même beaucoup. Sachant que j'ai déjà beaucoup de parfum à terminer. Et quand je me suis rendue dans la boutique, lors d'un séjour parisien, peut-être pendant la première moitié de l'année 2022, j'ai découvert ce flacon de 100 ml. Alors, le flacon est magnifique, dans un verre un peu strié, avec un gros bouchon Bordeaux. C'est une odeur délicieuse. Ça sent la fleur d'oranger avec une envolée très très fraîche, très colonne. C'est une odeur qui est très réussie. Malheureusement, la tenue sur moi n'est pas incroyable. Bon, Cézanne, ce n'est pas une maison de parfumerie, donc il n'y a rien d'étonnant. Je ne sais pas si je la rachèterais, mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à la porter pendant tout le moment où je l'ai portée. Et je ne m'en suis pas lassée. C'est juste qu'en termes de tenue, ce n'était pas l'extase. Et puis, voilà, c'est une odeur qui est délicieuse, mais qui n'est pas non plus révolutionnaire. On va dire que Cézanne n'a rien inventé de ce côté-là. Magie du montage, me revoici 10 minutes après pour vous présenter les derniers produits terminés. J'essaye d'attendre que le camion qui est dans ma rue, je ne m'arrive pas à voir ce qu'ils sont en train de faire à cause des arbres, mais il doit y avoir une histoire de fuite de quelque chose. J'ai l'impression que toute la ville d'Annecy est arrivée dans ma rue. Donc, je vais finir avec les produits terminés en termes de compléments alimentaires. J'ai fini deux flacons du complément On veut un bronzage sublime de la marque Atelier Nubio, qui est un complément qui vise à aider la peau à se préparer au soleil. Ce n'est absolument pas un complément qui vient remplacer la crème solaire. Moi qui suis sujette à la lucide, c'est-à-dire à l'allergie au soleil, principalement sur le décolleté et le haut des bras, c'est un réflexe que j'ai adopté depuis plusieurs années, depuis quelques années par le biais de la marque Atelier Nubio. J'ai testé d'autres marques par le passé. Je suis très contente de ceux de la marque Atelier Nubio, ils me correspondent parfaitement. Deux gélules le matin, à prendre si possible avant, pendant et après l'exposition. Donc, moi clairement, j'en ai gobé à peu près tout l'été. Là, je viens de finir ma cure. Je me demande s'il ne me restait pas un flacon, mais je vais le garder pour l'été prochain, parce que là, je ne vais plus me mettre au soleil tous les jours pendant les prochaines semaines. Donc, je crois que je vais garder un flacon pour l'année prochaine. Hyper, hyper efficace. Je vous invite à tester si vous n'y croyez pas, parce que franchement, ça marche hyper bien. Moi, j'ai complètement une peau qui se défend mieux, et y compris cet été vis-à-vis de Quentin, qui pourtant a une peau qui est de base beaucoup moins réactive que la mienne. Et bien, lui, s'est retrouvé avec parfois des rougeurs sur les bras ou sur le haut du dos. Et moi, je n'ai rien eu de tout ça sur l'été, donc trop contente. Et on va finir par le dernier complément alimentaire que j'ai terminé il y a deux jours, les shots détox 100% chlorel de la marque Atelier Nuglio. La chlorel, c'est une algue riche en vitamine B12. La vitamine B12 étant l'une des 8 vitamines B, comme son nom ne l'indique pas, qui est une vitamine qui est riche en fer, qui peut être adaptée si vous avez des soucis d'anémie. C'est mon cas où si, par exemple, vous avez un régime végétarien, que vous avez du mal, par exemple, à faire rentrer le fer dans votre alimentation. Ces shots, on les boit soit purs à jeun le matin, ce que j'ai fait. Je vais vous parler du goût un petit peu plus tard, parce que ce n'était pas incroyable. Soit diluées dans une cure de jus. Atelier Nuglio en propose notamment, ou alors diluées dans un verre doux. Si vous avez un peu de mal avec l'idée du shot. Alors, la chlorelle étant une algue, ça a le goût d'algue. Voilà, c'est pas bon du tout, on ne va pas se mentir. Après, c'est 30 ml, donc c'est littéralement une gorgée. Une fois que c'est bu, on passe à autre chose. C'est à prendre, je ne sais plus si je vous l'ai dit, à jeun le matin, 5 shots, 5 jours. C'est encore un peu tôt pour vous donner un avis ferme et définitif à son sujet, parce que j'ai fini la cure il y a 2 jours, au moment où je filme. Mais je pense avoir déjà ressenti un petit regain d'énergie. Et puis vu que je manque chroniquement de fer, alors pas d'une façon démesurée, parce que je n'ai pas besoin de supplémentation. De supplémentation, je pense que si, je pourrais en avoir besoin. Mais je n'ai pas besoin d'un traitement de fond, je n'ai pas besoin d'avoir une perfusion ou ce genre de choses. Mais on va dire que le manque de fer, en ce qui me concerne, c'est quand même un truc un peu chronique. Et bien franchement, ça ne m'a pas fait de mal. Alors voilà, ce n'est pas une partie de plaisir, ce n'est pas bon. Ça, il faut en être conscient. Je ne peux même pas, je pense, trouver quelqu'un qui dira, « Oh, ça va, ce n'est pas mauvais. » Non, c'est vraiment dégueu. On ne va pas se le cacher. C'est comme boire la tasse, mais version bien concentrée, vous savez, quand vous êtes dans les algues, dans la mer. Donc c'est quand même assez raide. Ça vous fait vraiment faire une grimace au moment où vous l'avalez. C'est vraiment très particulier. Mais écoutez, si ça a un effet, moi je suis pour. Voilà, c'est la première fois que je testais. J'ai découvert cette cure dans la boutique Atelier Nubio, dans laquelle je me suis rendue au début de l'année 2022. Et la personne qui m'a reçu m'a dit, « Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux tester, que tu n'as pas encore testé ? » Et je suis tombée sur cette cure. Je me dis, « Tiens, ça je ne connais pas. » Donc ma curiosité me donne envie de tester. Voilà, Atelier Nubio, ça fait partie de ces marques de compléments alimentaires que je vous recommande depuis des années, à laquelle je reste fidèle parce que j'aime tout ce qu'ils font. Vous avez donc une boîte en carton. Le flacon est en verre recyclable. Le bouchon en plastique recyclable aussi. Donc ça aussi, je trouve que c'est une super initiative. Voilà pour mes produits terminés. J'espère que la vidéo, si j'arrive à fermer ça, vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.